Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous, amis cancers. Pour la petite prédiction du moment, j'arrête de mettre des dates parce que je sais que je suis inconstante. Ouais, voilà, je suis comme ça moi, je suis moi, voilà. Amis cancers, qu'est-ce qu'on a ? Je te tire une lame du tarot pour voir où on en est pour toi. C'est parti. Oh ben, on quitte une situation. Oh là là, du coup. Bon, ici, on a tourné le dos à quelque chose qui s'était réanimé, d'accord ? On va vers ce qu'on souhaite. On tourne peut-être le dos à une situation pour aller vers une autre, en tout cas, c'est dans le sentimental, c'est l'émotionnel. Tu vois, là, elle tourne le dos à cette coupe enflammée pour aller vers cet horizon, j'espère que tu le vois ensoleillé. N'est-ce pas ? Et on nous parle ici du dos de coupe, de l'union, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et là, on va vers des nouveaux projets avec cette as de bâton. Et des nouveaux projets peut-être financés qui se font lentement, mais là, il y a vraiment... Ben, le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, de se rééquilibrer ici, j'ai l'impression, qui se réallioncent. Dès lors que tu quittes cette situation, tu vas pouvoir te réallioncer et partir vers quelque chose de nouveau. Voix, si ça te parle, amis cancers, mais là, il y a l'idée de devoir tourner le doigt à quelque chose qui est animé pour aller vers de nouveaux projets. Mais à deux, tu vois, pas à huit, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, soit, tu veux. Pour ceux avec qui ça pourrait parler, évidemment, mais voilà. Allez, trahison et réalité. On est déjà à la coupe, et on va voir les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Avec les miroirs. Il y en a, ils adorent les miroirs. On parle de joie, de choses qu'on va fêter ici concernant peut-être de l'argent, de l'investissement, une rentrée d'argent, argent, loi, femme, sexualité, amour. Ok, bon, concernant une femme ici, une rentrée d'argent, peut-être, ça va faire plaisir, il y a des choses qui vont évoluer. Allez, les cancers. On nous parle de culpabilité ici, on vous pointe peut-être du goût, ou vous vous culpabilisez peut-être par rapport à une séparation. Ah, ben voilà, une séparation, je l'avais dit, il m'est sorti tout seul, je te jure. Alors, on culpabilise de devoir se séparer de quelque chose. Ici, pour certains, quand on s'est arrêté, peut-être le projeté en tout cas, concernant une décision qu'on va prendre, ou qui est prise, n'est-ce pas, d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit une nouvelle terre, peut-être mettre de la distance, peut-être déménager pour certains, aller vers quelque chose d'étranger en fait, aller vers quelque chose de tout à fait inconnu. Culpabilité concernant une ouverture, une porte qui s'ouvre à vous de destinée, mais là, je ne sais pas, on dirait qu'on a peur. On a peur qu'une situation s'arrête, on a peur de se séparer, ou on culpabilise sur une séparation. Et là, cette ouverture, c'est l'opportunité de réparer quelque chose qui était en train de se déchirer, pour certains. Si ça vous parle, bon, on continue. Il y a une décision qui tombe par rapport à un homme, pour un homme, pour vous, messieurs, et cette ouverture, c'est vraiment un coup de karma pour vous, ou pour l'action que vous allez mener sur la décision que vous êtes en train de prendre, ou que vous allez prendre. Et là, pour vous, il y a un homme ici qui est en pleine fatalité, en pleine chute, on est en train de vraiment se sentir désemparé par rapport à quelque chose. C'est comme si vraiment, certaines personnes avaient peur, c'est peut-être un homme, c'est peut-être par rapport à un homme. Il y a une peur ici d'arrêter quelque chose. Mais on vous dit que c'est quelque chose de positif, tu vois, on te parle de tranquillité quand même, tu vois, on te parle de tranquillité, on te parle de joie, encore, elle ressort. C'est quand même la deuxième, troisième, je ne sais plus, qu'elle ressort. Et on te parle de joie, argent, et qu'il y a des choses qui vont être discutées pour équilibrer ici. Et tu vas attirer ici, comme un cadeau par rapport à la famille, par rapport à un membre de la famille ici, ou tout simplement le cadeau d'avoir ta famille près de toi. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Et cette situation où on culpabilise par rapport à cette ouverture, cette situation culpabilise que quelque chose s'arrête, on se sent vraiment en échec. On a l'impression qu'on est abattu. Mais il y a quand même sexualité, échec, sexualité, naissance, tu vois. C'est comme si, là, tu avais l'impression que ça allait être un échec par rapport peut-être à l'alliance, au couple, à la fusion, que ça allait peut-être donner, à la créativité que ça pouvait apporter. Et en fait, il y aurait la naissance de ça. J'ai l'impression que c'est tellement tu te mets dans des trucs mentaux, là, ici, mon petit cancer, mon petit cancer, que tu as l'impression que tu ne pourras plus jamais ressentir ce truc, tu vois, cette profondeur de cette carte. J'adore la carte de la sexualité parce que ce rouge bordeaux, il est magnifique. Elle est très simple, mais elle est magnifique. Et je trouve qu'elle inspire énormément. Et tu as l'impression que tu pourras pur gagner ce truc, en fait. Et en fait, si ça va voir le jour, mais sort de ta prison mentale. Quelque chose, parce que peut-être que tu as, je ne dis pas que vous n'êtes pas, je ne critique pas les cancers, bien sûr que non, mais il y a peut-être un manque de maturité ici. Vous faites un peu l'enfant, vous, culpabilité, échec enfant, enfin, tu vois, il y a peut-être une idée avec des enfants qui sont mis dans l'histoire. Ok, je suis d'accord, mais là, j'ai l'impression que les miroirs, c'est quand même ce qui reflète un peu la personnalité des consultants. Et il ne faut pas l'oublier que les miroirs ont été faits dans ce but-là. On a un peu un manque de maturité ici par rapport à la situation qui est en train de bouger. J'ai l'impression que c'est comme si quelque chose de nouveau se présente à vous ici. Et c'est comme si on n'a pas le courage d'y aller, donc alors on fait gosse. Ah non, ça n'ira jamais, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Enfin, que vous ayez n'importe quel âge, c'est comme si vraiment vous dégonfliez en fait. C'est comme si cette situation était voué à l'échec, ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, ça se signe et ça fonctionne. On va écrire des accusations, des choses qui vont se discuter. Mais amour maison, il y a des choses qui évoluent. On va peut-être décoller d'une situation où il y a eu de la trahison aussi pour certaines personnes. Où il y a eu beaucoup de... Il y a un passé ici d'ailleurs, cette situation qui se présente. Voilà, vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Les amis, le cancer. Qu'est-ce qu'on a avec le 32 ? On parle de choses rapides quand même ici. On va aller voir pour les cancers. On nous parle de déprime, de mal-être. On ne se sent pas bien ici. Et pourtant, on a des rêves qui se réalisent. On a de la joie, des choses inattendues qui arrivent concernant ici la reine de cœur. Une dame de bon soutien qui est à l'écoute. Et on voit qu'il y a de la réussite et de la chance. Une amie, une sœur. Vous voyez comment ça peut se situer. Comment résonne pour vous la dame de cœur aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des projets du positif, de la chance, du succès après des difficultés. Ici, il y a des déblocages de situations. Des choses qui vont bouger par rapport peut-être à une jeune femme blonde, jeune fille blonde. On voit des petits bonheurs, des joies inattendues. Il y a des cadeaux, il y a peut-être des rendez-vous. Il y a des choses qui bougent dans ce sens. Et là, c'est comme si vous vous sentiez encore une fois en défaite, en échec, en perte. Je la recouvre parce que ça me tracasse. Un échec concernant des nouvelles écrites, des messages, peut-être une lettre qui arrive, qui va peut-être vous... Et concernant ici des petits profits, peut-être par rapport à une jeune fille brune. Somme d'argent, petit profit, petite somme d'argent qu'on devrait... Il y a une situation d'échec où on va avoir des nouvelles, des échanges ici. Des primes à lettres ici, par rapport à la consultante, votre épouse, votre amie, votre sœur. Vous voyez un peu comment une femme brûle ici. Et par rapport à ce changement qui s'amorce, il y a des choses qui vont changer avec cette dame. On voit en tout cas qu'on va avoir des nouvelles concernant une maison, la famille. On nous parle de bonheur. On nous parle concernant peut-être aussi un père, un mari, un amoureux. Vous voyez un peu comment c'est un roi de cœur. Ici, c'est quelqu'un qui est bon. C'est un bonhomme, en fait. Ici, on voit qu'on aura des nouvelles face à face et des discussions. On l'avait vu, la réunion. On va vous donner des bons conseils ici. C'est peut-être quelqu'un qui a un caractère dominant, qui est peut-être droit, mais qui donne de bons conseils ici. Par rapport à ce qui vous bloque, ce qui vous empirise, peut-être l'environnement négatif. Et on voit qu'il y a des choses à la rapidité concernant des petits profits financiers qui vont se débloquer. Vous voyez un peu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'est-ce pas ? Si ça vous parle ou pas. On va se faire un petit tour avec mon petit cartonné ici. Les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on sort ? Il y a quand même une situation ici, ça vous embête de la quitter. Il y a des gens qui se vendurent là. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui se saluent. Enfin, je la trouve bien plus harmonieuse, la vie de coupe, que la vie de coupe. Parce que là, c'est quand même tourner le dos vers sa destinée. Mais on tourne le dos et je crois que ça fait quand même mal pour certains. Parce qu'on voit quand même la déprime. Il y a des choses que vous avez du mal peut-être à vous détacher émotionnellement. Ou par addiction aussi. Parce que le groupe, c'est quand même ce qui nous retient. Quelque chose qui s'arrête, la corte est cassée. Il y a un arrêt de quelque chose au niveau du cœur ici. On finit de le dire. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça a pris trop de temps. Ou peut-être être encore patient sur cet arrêt ici. Par rapport ici à des nouveaux projets. Quelque chose qui fait qu'on ne patientait. Il y a quelque chose qui est en fécondité. Il y a l'arrêt de quelque chose qui vous tient peut-être à cœur. Mais ça fait peut-être longtemps aussi. On arrêt de quoi ? On arrêt des doutes. On arrêt des questionnements aussi. On va arrêter de se poser des questions. Des opportunités du cœur ici. Mais des opportunités pour lesquelles on a douté. On se demande qu'est-ce qu'il y a derrière la porte en fait. On voit qu'il y a une situation de voir des mêlées. On se demande comment on va faire par rapport à ce temps. Cette patience qu'il faut peut-être avoir. Il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer par rapport à une signature. Un contrat. Opportunité de pouvoir démêler une situation concernant une signature. Même si vous doutez. Quelque chose qui s'arrête concernant les doutes qui vous bloquaient. Qui vous vampirisaient. Qu'ils étaient peut-être gelés. Qu'ils étaient peut-être... Ça ne pouvait pas évoluer. Ça ne pouvait pas pousser. C'était stagnant en fait. On voit qu'il y a des appels de la communication. Concernant ces opportunités qui vous tiennent à cœur ici. Des appels concernant aussi un vol. Qui date peut-être depuis l'hiver. On a de la communication peut-être par rapport à ça. Et on va trouver des solutions. En tout cas. Ce qui est en train de féconder. Par rapport à cette signature. Cet engagement. Ce contrat. On vous dit que c'est la solution. Ici. C'est la solution. Et pour l'élévation. Voilà. Les cancers. Ici. Il y a l'élévation. Ici. De pouvoir. Peut-être par rapport à les outils divinatoires. Si vous êtes dans ce domaine-là. Voyez un peu comment ça vous parle. On éveille des dons. Voyez un peu. Il y a quelque chose. Mais oui. Voilà. On a un éveil ici. Et c'est quelque chose. Peut-être par rapport aux enfants. Ou par rapport à quelque chose de clairement nouveau pour vous. Et on voit que ça va se faire sur cet été. L'ampoule va s'allumer. Et venir aider à guérir. On a l'antidote ici. Bon, bon, bon. Les amis cancers. Réfléchissez à une question. Demandez un conseil. Pensez à une situation. N'hésitez pas à faire pause pour y réfléchir. On va aller voir pour les cancers. Vous avez tiré un double un. Il est temps de régler votre dette. Bon, ça c'est clair. Au moins. Il est temps de régler votre dette. Et quand ça. Toute forme de dette, bien sûr. Ok. D'être karmique. D'être financière. D'être du cœur. Neptune, la planète de l'illusion. Vous avertis que vous déchanteriez si vous persistez. Vous déchanteriez si vous persistez. On vous invite peut-être à lâcher. Les feuilles de thé forment le dessin d'une encre. Essayez de changer de cadre. Amis. Cancer. J'espère que ça aura à parler d'éclairer certains d'entre vous. Je vous remercie d'être passés par ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut les potes. 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 Merci.